professeurs, merci d'être fidèles à mes petits messages, mes petits enseignements. Je vais vous demander simplement de fermer vos micros pour la bonne impression que ça fait des interférences et bon, c'est pas toujours agréable par la suite si on entend la vidéo. Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Eh bien, j'ai envie de rester dans la fête de Pessar, qui pour moi, Pessar, c'est la plus grande de toutes les fêtes. Ça ne veut pas dire pour ça que les autres fêtes de l'éternel ne sont pas grandes, ne sont pas importantes. Mais sans Pessar, il n'y aurait pas les autres. Et c'est vrai que quand on fête Pessar, vous êtes d'accord avec moi certainement, on a envie de rester. On a envie de rester dans cette fête pour la bonne et sa prison que le point culminant de notre foi, c'est la résurrection comme notre sœur Thérèse nous l'a dit, Yeshua Chai, Yeshua est vivant. La résurrection, c'est vraiment le cœur de ma foi. Et comme Paul, je dis que si le Machiach n'est pas ressuscité, eh bien, ma foi est totalement vide. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Cet événement-là, on a beau essayer de se le représenter, c'est impossible. Tellement que la puissance de la résurrection est forte. Ça dépasse tout entendement, ça dépasse toute imagination. Et pourtant, c'est attesté par les disciples de Yeshua qui ont vu Yeshua vivant après sa mort sur sa croix. Et l'événement représente un tel bouleversement, d'abord pour l'histoire de l'humanité, mais aussi une bonne nouvelle. qu'à l'évangile, il y a en grec, l'évangile vient de là, d'ailleurs, ou Bessoratova en hébreu, eh bien, c'est tellement quelque chose de puissant, une nouvelle incroyable, que ça nous bouleverse. Et les disciples en témoignent par leurs écrits. Et non seulement ils témoignent par leurs écrits, mais leurs renseignements vont dans ce sens-là. Yeshua Chai, Yeshua est vivant. Et surtout, ils montrent, ils témoignent à quel point leur vie est changée. Au point même qu'ils vont la donner jusqu'à leur mort. Alors, la résurrection, c'est quoi ? La résurrection, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'impensable, d'absurde pour les nations. C'est quoi la résurrection ? Comme le dit le mot, la résurrection, eh bien, signifie revenir à la vie. Il y a plusieurs résurrections dans la vie, dans la Bible. On nous parle de plusieurs résurrections. On nous parle, par exemple, de la résurrection de la Soulamite, du fils de la Soulamite. Souvenez-vous, ça se passe en Israël, ça se passe à Sunem. Et il y avait une école de prophètes. Parce que les prophètes, c'était un métier en Israël. C'est un métier. Il y avait le prophète Élisée qui donnait des cours de prophétie, certainement, je ne sais pas où. Enfin, il enseignait en tout cas à cette école-là. Et il a découvert un couple qu'il a accueilli chez lui, chez eux. Et une grande amitié est née, au point même que la femme de ce couple-là a demandé à son mari de faire un logement, une chambre pour Élisée. Et cette chambre pour Élisée, c'est le signe de l'hospitalité envers un homme de Dieu. Élisée avait également un assistant prophète, qui est Gaïartie. Et voilà. Que faire pour remercier ce couple ? Parce que chaque fois que ce prophète itinérant s'arrêtait à Sunem, il allait se reposer là, il ne prenaissait pas, il se ressourçait dans sa petite chambre. Et Élisée va prophétiser à la Sunamite en disant que dans le courant de l'année, elle allait enfanter, qu'elle allait avoir un bébé, un garçon. Et la Sunamite est un peu surprise parce que son mari est âgé, déjà. Et ensuite, elle le dit même à Élisée, elle le dit même au prophète, ne te joue pas de moi, ne rigole pas avec ça, parce que j'ai souffert dans ma maternité. J'ai souffert parce que je n'ai pas pu avoir d'enfant. Alors, ce serait de mauvais goût, je paraphrase bien sûr, ce serait de mauvais goût si tu viens, si jamais ça ne se réalisait pas. Et dans l'année, effectivement, ça se réalise, c'est-à-dire cette femme a un bébé. Et quelques années plus tard, le bébé meurt. Elle va vite trouver Élisée qui envoie son assistant prophète, qui, avec le bâton, essaie de ranimer l'enfant, mais n'y arrive pas, forcément. On a beau mettre tout ce qu'on veut, les bâtons, les prières, des rites et tout ce que vous voulez, il n'y a que Dieu qui ressuscite. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et alors, Élisée va lui-même, par l'intervention, bien sûr, de la roi d'Élohim, par l'intervention de l'Esprit de Dieu, va lui-même ressusciter le... Rosario, ferme ton micro, s'il te plaît. Va ressusciter l'enfant. Bon, ça c'est déjà un cas. Il y en a beaucoup d'autres. Mais quelle est la différence entre celui-là et, par exemple, la résurrection de Lazare ? Il faudrait bien qu'on s'attarte un peu sur la résurrection de Lazare pour pouvoir comprendre la résurrection de Yeshua. Parce qu'en définitive, c'est ça qui nous importe. Pourquoi Yeshua est ressuscité ? Quelle est la différence entre la résurrection de Lazare ou de l'enfant de la Tsunamite et la résurrection de Yeshua ? Vous savez que nous nous trouvons parfois dans des situations tellement difficiles que nous ne sentons plus que la douleur qui est présente et on se croit abandonné par l'Éternel. Le 7 octobre 2023, où était Dieu lorsqu'on a attaqué les Israéliens ? Durant la Shoah, où était Dieu ? 6 millions de morts, brûlés, torturés, gazés. Eh bien, je peux vous dire que l'Éternel était avec eux. Il était avec eux. Vous savez que pour l'Éternel, rien n'est impossible. Même plongé dans le désespoir le plus effrayant, Yeshua nous tend la main, toujours. Alors, on va prendre, bien sûr, la résurrection de Lazare. Et regardez ce qui s'est passé déjà quand Marthe est venue en larmes parce que son frère est mort. Eh bien, Yeshua va lui dire quelque chose d'incroyable. Généralement, quand on rend visite à une famille en deuil, du moins c'est mon cas, je ne cherche même pas à consoler parce que je ne trouverai pas les mots. Et si je dis quelque chose, ça va tomber à côté de la plaque. Ça risque d'être malvenu, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On reste silencieux et rien que par la présence au soutien. Mais Yeshua, lui, va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va lancer un défi à Marthe. Marthe qui est complètement désorienté, complètement désespéré. Il va lui dire ceci. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Quiconque vit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois ça ? Présesseur, c'est un fameux défi. Est-ce que tu fais confiance au Seigneur ? Le verdict de la mort a déjà été prononcé. Lazare, ça fait quatre jours qu'il est mort. Il sent. Le processus est irréversible. Et en plus, comme je vous le disais, la douleur est tellement grande qu'on ne voit plus que ça, qu'on n'entend plus que ça, qu'on n'entend plus que les pleurs. On va revivre ensemble un petit peu cet événement pour comprendre. Donc, je vais vous demander de prendre vos Bibles au Évangile de Jean, chapitre 11, verset 32. Vous faites un petit signe quand vous l'avez. Jean, chapitre 11, verset 32. Oui, Bernard, je l'ai. Vous l'avez ? OK. Donc, Jean, chapitre 11, verset 32. Voici ce qu'il nous est dit. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Yeshua. Mais qu'elle le vit, elle se jette à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, écoutez bien ça, c'est très important, Yeshua, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Et il demanda, où l'avez-vous déposé ? Et lui répondit, Seigneur, viens et vois. Alors Yeshua se mit à pleurer. Et les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent aussi, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Et Yeshua, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Tiens, ça ne vous rappelle rien, ça ? Ça ne vous rappelle rien, à Pessah ? Et Yeshua dit, enlevez la pierre. Marthe, la soeur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent C'est le quatrième jour qu'il est là. En principe, le processus est réversif. La putréfaction commence. Et ça sent le cadavre. Alors Yeshua dit à Marc, est-ce que je ne te l'ai pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre, alors Yeshua enlève les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après ça, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, viens dehors ! Et le mort sortit les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Yeshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Yeshua avait fait, crurent en lui. Voilà donc une manière que Yeshua fait pour ressusciter. La première chose qu'il faut retenir, c'est pourquoi Yeshua pleure. Pourquoi il pleure ? C'est parce qu'il a des émotions. Et Yeshua, c'est Dieu. Et Dieu a des émotions. Dieu est avec nous dans nos difficultés, dans nos afflictions, dans nos douleurs, dans nos tristesses. Il pleure avec nous. Vous voyez ? Pourquoi Yeshua a-t-il pleuré ? Bien sûr, il y a de nombreuses interprétations qui sont données aux larmes de Yeshua face à l'annonce du décès de son ami. Cependant, une chose est certaine, notre Seigneur était ému. Il était ému de compassion. Compassion, c'est compati en latin, ce qui veut dire souffrir avec. Lorsque nous passons par des périodes de troubles, des périodes de deuil, des périodes incroyables où on ne voit plus la lumière, eh bien, ne pensons-nous pas que Dieu est insensible ? Il n'est pas insensible. Dieu a des émotions aussi. Et une des raisons pour lesquelles on est candidat à la résurrection, c'est parce que l'Éternel va s'émouvoir de nous. Qu'est-ce qui me fait dire que Dieu a des sentiments ? Qu'est-ce qui fait dire ça ? Eh bien, nous sommes tous créés à son image, déjà. Et si nous ressentons des choses, c'est qu'il nous a créés avec ces choses. Et s'il nous a créés avec ces choses, c'est que lui aussi a ses sentiments. tant qu'il éprouve des sentiments comme nous. Pour parler de ça, on va prendre un exemple. On va prendre Beréchit, chapitre 29, verset 31. J'en ai parlé avec ma soeur Dany, il n'y a pas, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et pour mieux comprendre ce que je vais dire, je vais faire un petit PowerPoint, une image, parce que ça fait partie d'un cours, évidemment. Donc, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va partager ça ensemble. Voilà. C'est une série de cours, c'est une série d'études qui s'intitulent la matrice divine. Et dans cette matrice divine, avec notre soeur Dany, on a exploré l'étude dans laquelle Léa et Rael sont en conflit de maternité. C'est-à-dire qu'Israël a toujours été créé sur un conflit. ces deux femmes, deux épouses, parce que la polygamie était acceptée en ce temps-là. Je passe sur les détails où ça s'est passé. C'est-à-dire que, voilà, Yaakov fouille son frère qui lui a vendu le droit d'Inès et qui se sent floué. donc, il dit à Yaakov si je t'attrape mon vie, je vais te faire ta cour. Et il va dans sa famille en Mésopotamie. La Mésopotamie et l'Égypte ont des rapports très étroits avec le peuple hébreu. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre cour. Et alors, il va chez son oncle Lavane. Tiens, Lavane, ça veut dire blanc. Mais Lavane n'est pas si blanc que ça, moi je vous le dis. Enfin, bon. Donc, au cours de route, il arrive à un puits où il y a Raquel qui est là. Raquel en hébreu, ça veut dire un brebis déjà. Donc, c'est plein de symboles évidemment. Donc, Raquel est là et paf, c'est le coup de foutre. Raquel, c'est le zivouk de Yaakov et Yaakov va demander la main de Raquel à son oncle. Et son oncle va lui dire ok. et lors du mariage, il va y avoir substitution de femme. C'est-à-dire que Léa va se faire passer pour Raquel. La nuit de Noce se passe. Voilà Léa déshonorée. Quand on déshonore une femme, eh bien, pour réparer, il faut l'épouser. Donc, il est obligé d'épouser Léa. et il peut épouser Raquel à condition de travailler sept ans supplémentaires gratos et prodéo pour son nom. Voilà. Malheureusement, Raquel a des difficultés d'avoir des enfants. Je ne dis pas qu'elle est stérile, car Raquel en hébreu, c'est stérile. On l'a traduit par stérile, mais elle n'est pas stérile puisqu'elle va avoir des enfants. Disons, elle a des difficultés d'en avoir. Par contre, Léa, elle, elle en a. Elle est féconde. Regardez ce qu'il nous a dit dans les Écritures. On va le dire d'abord en français, puis on le dira en hébreu. Dans les Écritures, il nous a dit l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Yaakov n'aimait pas Léa. Et il l'a rendie féconde, tandis que Raquel était stérile. La traduction est plus ou moins bonne. Mais j'estime que ça ne rend pas la finesse et ça ne rend pas le sens spirituel qui se dégage du texte. Et je vais essayer de vous communiquer ça en toute humilité. Je ne suis pas un grand érudit, donc en toute humilité. Voyez, regardez comment on dit en hébreu. donc Varer Adonai et Adonai voit Kishnua 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 Léa que Léa était dédaignée. Bon, ils ont traduit par n'était pas aimée, oui, c'est bien, mais c'est le dédain, le mépris. C'est plus que, non seulement il ne l'aimait pas, mais il la considérait un peu comme une chose. et dans ce mot-là, Kishnua, eh bien, il y a une souffrance. Il s'y dégage une souffrance qu'on n'a pas dans le texte français. L'éternel vit que les gars n'étaient pas aimés. Oui, d'accord, ok. Mais là, il y a une notion de souffrance qui apparaît. Et alors, l'éternel fait quelque chose, il dit Vaif Stach. Vaif Stach est ramra. Je vais Vaif Stach est ramra, c'est j'ouvre son sein, littéralement. En réalité, il dit je vais ouvrir sa matrice. Pourquoi il ouvre le sein, il ouvre la matrice de Léa ? Mais c'est parce qu'elle est dédaignée et qu'elle souffre et qu'il voit que Léa souffre. Donc, il est pris de compassion. Vous voyez ? C'est ça que je voulais souligner. Vaif Stach, ça veut dire j'ouvre, comme j'ouvre une porte. La porte du Mishkan, c'est le même mot qui est utilisé. Lorsque vous êtes devant le Mishkan, vous voyez le Mishkan, il y a une porte. Eh bien, quand on ouvre cette porte, c'est ce mot-là qui intervient. C'est-à-dire, c'est ouvrir dans le sens de sacré, du sacré. Voilà, donc, pour moi, c'est une des preuves que l'éternel s'émeut. C'est une des preuves que l'éternel a de la compassion, souffre avec les gens. Et quand il souffre avec nous, eh bien, à ce moment-là, il fait en sorte de se dévoiler. Quelle est l'offrande qui plaît le plus à l'éternel ? Eh bien, c'est un cœur brisé, un cœur meurtri. Parce qu'on touche la fibre sensible de l'éternel, si on peut s'exprimer. Vous allez me dire, attention, diviniser un homme, c'est péché, et humaniser Dieu, c'est péché. Oui, c'est vrai, mais Dieu, l'éternel, joue là-dessus. Nous sommes créés à son image. Vous comprenez ? Donc, ceci, pour moi, est une des preuves que l'éternel est bien sûr. Oui, évidemment, il faut que j'enlève ça. Voilà. C'est une des preuves, pour moi, que l'éternel va s'énouvoir. Et c'est une des conditions pour être, je vais dire, candidat à la résurrection. c'est une des premières choses, c'est une des premières raisons. Alors, donc, le premier élément de ressusciter, pour ressusciter, c'est émouvoir l'éternel. Lors de la chute, par exemple, lors de la chute, je vais vous parler de ça parce que, justement, on va parler de la dame, de son statut adamique. Et on va parler du nouvel Adam ou du dernier Adam aussi. Donc, Adam et Ahwa, eh bien, on les connaît surtout par leur chute, leur désobéissance envers l'éternel. Et lors de la chute, est-ce que l'éternel a décidé de les enéantir, de les éradiquer du monde ? Ben non. Pourtant, il en avait la capacité, il en avait le pouvoir, c'est lui l'élohim, c'est lui le Dieu créateur. Non. Quand Adam et Ahwa ont fauté, il y a eu un recours. On a eu un recours à un plan B, un plan de salut. et le plan de salut, c'est de nous faire retourner, justement, dans ce dharma, dans son sein, dans cette matrice divine où nous avons été fabriqués et à ce moment-là, on va nous remodeler. Vous voyez ? En Genèse, chapitre 3, verset 19, c'est très bien expliqué. Genèse, chapitre 3, verset 19, il nous dit « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. » Bon, dans les Écritures, il nous disait qu'il suffisait de tendre la main pour avoir les choses. Maintenant, il faudra des méritiers, ces choses-là. « Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça justifie justement ce que je viens en train de vous dire. C'est que pour reformer la dent initiale, pour reformer cet Adam avant la chute, il faut que nous retournions dans la matrice. Et comme on est fabriqué à partir de l'Adama, de la terre sacrée, de la terre sainte, eh bien, il faut retourner dans cette terre pour pouvoir être ressuscité. La résurrection, c'est retourner dans cette matrice, Narma, le saint, la matrice d'où on est pris. Et c'est ça toute la puissance de la résurrection. Ça me fait penser à l'épisode de l'aveugle lorsque Yeshua guérit l'aveugle. Qu'est-ce qu'il fait pour guérir sa cécité qui est à la fois physique, psychologique et spirituelle ? Eh bien, il prend de la terre, il crache dans la terre, il fait une pâte, il mouille la terre comme un potier. Il l'applique sur les yeux de l'aveugle. Il fait ça plusieurs fois. C'est bien la preuve qu'il faut retourner dans la matrice et c'est ce qu'il a fait avec l'aveugle. Il est retourné dans la matrice pour le guérir, pour qu'il lui donne la vue, la vue physique certainement, la vue psychologique aussi, mais surtout la vue spirituelle. C'est quoi cette vue spirituelle ? C'est le royaume de Dieu. C'est le Kavot Adonai, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez ? La deuxième condition sine qua non, la première condition c'est émouvoir l'éternel. Pas essayer de l'émouvoir soi-même, ça ne marchera pas. C'est notre statut, notre condition qui va émouvoir l'éternel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer d'émouvoir l'éternel. Non. L'éternel c'est aussi la foura. La foura c'est-à-dire la force, c'est-à-dire la rigueur. C'est un papa et un papa c'est comme ça. Il a cette rigueur en lui. C'est pour ça que dans un couple c'est bien d'avoir une mère qui est très compatissante pour la bonne raison qu'elle porte en elle neuf mois supplémentaires son enfant donc il y a un lien incroyable entre la mère et son enfant. Le père lui une fois que l'acte est fait il a mis sa petite semence c'est très bien mais la mère elle a quelque chose en plus vous voyez donc compatis souffrir avec les gens et le père il a de la rigueur donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous n'arriverez pas à fléchir l'éternel. Certains sont quand même réussis Abraham a réussi Moshé aussi souvenez-vous avec Lot etc bon l'éternel voulait détruire toute l'humanité il a dit si je trouve dis juste est-ce que tu vas les épargner il s'est même permis de marchander avec l'éternel et là il s'est fait fléchir là on a joué on a joué sur ça enfin Abraham a joué sur ça la corde sensible de l'éternel dont un la compassion deux si tu crois tu verras la gloire de Dieu qu'a faute Adonai comme sur le mont à bord la transfiguration voyez Yeshua est venu sur la terre afin de nous montrer la gloire de l'éternel de nous présenter la vie éternelle la gloire de Dieu on a un petit aperçu avec la paracha chez Mini c'est quoi la gloire de l'éternel souvenez-vous chez Mini l'inauguration du tabernacle du Mishkan tout était parfait et par la prière etc l'éternel va montrer sa gloire comment en incendiant le comment la la table de combustion la l'autel des holocaustes et c'était tellement puissant et fort que les écritures nous disent que tout le peuple a eu la face par terre c'est écroulé tellement c'était puissant voyez c'est ça la gloire de Dieu la gloire de Dieu c'est aussi lorsque Élie avec les 450 faux prophètes a invoqué l'éternel pour allumer son feu qui était rempli d'eau ils ont vu le Kavot Adonai la gloire de Dieu et bien Yeshua c'est pareil quand il fait les miracles il agit avec la puissance de Dieu mais c'est normal il est Dieu mon royaume n'est pas de ce monde il est où son royaume mais son royaume c'est l'éternité et l'éternité c'est le domaine de Dieu pour faire ses miracles et bien il est allé puiser dans les forces divines pour pouvoir réaliser les miracles mais il n'a pas fait ça comme ça il a fait ça dans un but bien précis c'est de nous conduire de nous ramener dans notre statut d'Adam avant la chute ça c'est la résurrection vous voyez c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est ce que même cette puissance est encore disponible aujourd'hui la seule condition c'est d'être dans une situation où Dieu va s'émouvoir et de notre foi et c'est notre foi qui va émouvoir l'éternel n'oublions pas ce que Yeshua a dit Amen Amen je vous le dis celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai pourquoi ? dans quelle mesure ? dans quel but ? afin que le Père soit glorifié dans le Fils le Kavot Adonai la gloire de Dieu son Saint Nom afin que le Père soit glorifié dans le Fils dans le contexte où vit Yeshua la résurrection est une absurdité pour les Romains pour les nations quant aux Juifs ils sont partagés pour les pharisiens bien sûr il y aura une résurrection à la fin des temps oui il y aura plusieurs résurrections nous croyons en plusieurs résurrections la première la deuxième résurrection et ainsi de suite l'Apocalypse nous parle aussi d'une deuxième résurrection et les sacs du Séien s'opposent aux pharisiens parce qu'eux ne croient pas à la résurrection c'est pour ça que lorsque les ennemis de Yeshua l'entendent dire que la mort n'a pas de pouvoir sur lui d'abord ils cherchent à le faire taire voire à l'éliminer puisque la mort n'a pas de prise sur toi on va voir ce que tu dis est vrai ils vont essayer de le lapider en le faisant condamner à mort à la croix parce que sa position relève du blasphème c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour lui pour les pharisiens pour les sadducéens Yeshua se prenait pour Dieu ont divinisé un humain c'est un blasphème et pour d'autres humaniser l'éternel c'est un péché aussi or Irénée de Lyon disait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse fusionner avec son créateur vous voyez dans Jean chapitre 10 verset 32 Jean chapitre 10 verset 32 regardez ce qu'il nous a dit quelle puissance regardez je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres à venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous les juifs le répondirent ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons mais pour être blasphème parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu et Yeshua le répondit mais n'est-il pas écrit dans votre loi vous êtes des dieux sous-entendu n'êtes-vous pas comme il est écrit dans la Torah à la ressemblance de Dieu votre but n'est-il pas de fusionner avec l'éternel pour fusionner avec l'éternel il faut revenir dans la matrice vous voyez lorsque les femmes au matin de Pâques trouvent le tombeau vide ni elles ni les disciples ne pensent qu'il est ressuscité dans Jean chapitre 20 verset 6 mais il est vraiment ressuscité Yeshua or les femmes comme les disciples se trouvent face à Yeshua vivant et tous le reconnaissent et quand on émet un doute parce que son apparence tout en étant la même n'est plus tout à fait la même et quand on émet un doute il montre qu'il est vraiment Yeshua il est vraiment ressuscité il se fait reconnaître Luc chapitre 24 verset 34 la résurrection n'est pas une affirmation de femmes ce n'est pas une projection de la conscience des disciples non plus encore moins une supercherie de leur part pour faire croire qu'il est revenu à la vie et pour maintenir comme ça certains mythes des certaines croyances des superstitions on a vu ça dans d'autres pays où on disait on se demandait si le le gouverneur du pays si le leader du pays était encore en vie et il valait mieux qu'il soit cru en vie que mort parce que sinon on s'allait faire la rébellion et ce n'est pas le cas ici ce n'est pas ça oui il est ressuscité alors c'est quoi la résurrection on va entrer un peu plus profondément dans le mystère de cette résurrection et on va prendre deux textes 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42 regardez ce qu'il nous dit je regarde l'heure mais pas trop commentée parce que sinon on va dépasser les heures ainsi en est-il de la résurrection des morts le corps est semé corruptible à cause de la chute il ressuscite incorruptible il retrouve l'éternité parce que nous sommes appelés à vivre éternellement comme Adam et Hawa devaient vivre éternellement il est semé méprisable il était tellement méprisable que Dieu que l'éternel a été obligé de confectionner des tuniques de peau voyez il ressuscite glorieux comme sur le mont Tabor où on a vu Yeshua dans toute sa gloire et la gloire de l'éternel en lui il est semé infirme nous vieillissons et on n'a plus la même apparence qu'en 20 ans il ressuscite plein de force il est semé corps animal il ressuscite corps spirituel vous voyez il y a une évolution on naît on est bébé et puis on évolue on devient vieillard et c'est au moment où à l'âge de 40 ans on a l'âge de la maturité qu'on commence à entrer dans les mystères divins à concevoir l'éternel autrement que si nous étions plus jeunes c'est d'une manière disproportionnée vous voyez donc il est semé corps animal il ressuscite corps spirituel il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel et je dirais que nous avons une âme animale et nous avons une âme divine en nous ça fera l'objet d'un cours si vous voulez parce que bon j'ai fait une étude là-dessus c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant regardez en Galate chapitre 2 verset 20 ce qui nous est dit Galate chapitre 2 verset 20 et ça ça nous concerne encore aujourd'hui j'ai été crucifié avec le machiar et si je vis c'est plus moi qui vis c'est le machiar qui vit en moi et si je suis maintenant dans la chair je suis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Dieu au fils de Dieu qui m'a aimé qui s'est livré lui-même pour moi je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice se obtient par la loi Christ est donc mort en vain nous revenons à notre texte de 1 Corinthien chapitre 15 verset 46 mais ce qui est spirituel n'est pas le premier ce qui est animal est le premier ce qui est spirituel vient ensuite c'est ce que je vous disais c'est l'évolution disproportionnée le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel telle est la terre telle aussi les terrestres et telle est céleste telle sont aussi les célestes et de même que nous avons que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste Yeshua est appelé le second Adam ou le dernier Adam parce que Yeshua est aussi le premier né d'une nouvelle génération nous l'avons dit à Yom Abikurim au Prémis le premier né d'une nouvelle génération étant le premier ressuscité dans un corps spirituel qui va vivre éternellement comme Adam vivait éternellement avant la chute et contrairement au premier Adam qui a cherché à devenir comme Dieu Yeshua lui c'est l'inverse qui s'est fait Yeshua le dernier Adam n'a pas cherché à rester comme Dieu regardez ce qu'il nous a dit dans Philippe au chapitre aux Philippiens la lettre aux Philippiens chapitre 2 verset 6 c'est ce qu'on appelle par le mot kénos en grec qui veut dire le dépouillement regardez Philippiens chapitre 2 verset 6 lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu forcément puisqu'il est Dieu il ne va pas il ne va pas lutter il ne va pas faire concurrence à son père non ils ont le même esprit tous les deux mais il s'est dépouillé lui-même kénosis en grec il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en redevenant semblable aux hommes ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à une mort sur la croix Dieu s'est fait homme pour que l'homme fusionne avec son créateur Adam avait choisi la voie charnelle la voie de l'orgueil de l'agrandissement personnel tandis que Yeshua lui a choisi la voie spirituelle lui qui est Dieu comme fils de Dieu comme Adam il a choisi la voie spirituelle la voie divine la voie de l'humilité Seigneur éloigne-moi cette coupe mais que ta volonté soit faite ma vie c'est pas il n'y a personne qui me l'apprend c'est moi qui la donne en rémission des péchés du dépouillement personnel de riche qu'il était il est devenu pauvre pour nous 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 donc le premier Adam n'a pas voulu d'une relation avec Dieu il a pensé être en mesure de donner la création sans Dieu de la dominer vous comprenez ? il a voulu être libre et en voulant choisir sa liberté lui-même c'est son libre arbitre il fait ce qu'il veut je mets devant toi le bien le mal la vie la mort choisis la vie tu auras les bénédictions si tu choisis la mort tant pis pour toi il faudra assumer mon vieux voilà donc il a voulu être libre par lui-même et il est devenu indépendant il est devenu esclave du péché et il s'est isolé et après avoir appelé Hawa sa femme Hawa Ève français Hawa les écritures n'ont pas retenu un mot de sa part dans les 930 années qu'il a passé sur terre et dans Genèse chapitre 5 verset 5 sa longue vie a été insignifiante à part d'avoir initié le peuple de la terre il n'a pas fait grand chose mais le dernier Adam lui n'a pas vu la quarantaine lui Yeshua a voulu entretenir une relation avec Dieu il a dominé sur la création il a même dompté les éléments naturels souvenez-vous dans la barque lorsque sur le lac du Tiberiat il y a eu une tempête et que tout le monde était effrayé le Seigneur dormait et on l'a réveillé et il a calmé les éléments naturels dans sa dépendance totale envers Dieu il est vraiment devenu libre il était libre et ses paroles continuent encore à résonner dans la vie de milliards de personnes aujourd'hui il est devenu la source de vie qui va peupler une nouvelle terre quand elle viendra cette nouvelle terre avec des nouveaux cieux et une Jérusalem qui va descendre du ciel la désignation du Machiach comme second Adam et bien on ne le retrouve que dans les épîtres romains de Paul bien sûr et dans le cinquième chapitre de cette lettre le verset 12 à 21 montre l'analogie entre Adam et Yeshua Machiach et les termes de second Adam de nouvel Adam de dernier Adam ne sont pas toutefois employés explicitement mais on nous fait comprendre on va prendre quelques extraits parce que bon je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas dépasser trop il nous est dit c'est pourquoi comme par un seul homme Adam le péché est entré dans le monde et par le péché la mort c'est la conséquence et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Yeshua Amashia ont-ils été abondamment répondus sur beaucoup si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua Amashia Amashia lui seul ainsi donc comme par une seule offense la condamnation a été sur tous les hommes demain par un seul acte de justice la justification qui donne la vie éternelle s'étend à tous les hommes car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l'obéissance d'un seul homme beaucoup seront rendus justes dans Romains chapitre 5 verset 12 et Paul insiste fortement sur ce message bien sûr la mort c'est le péché et bien que tu t'es coupé de moi tu t'es coupé de ma gloire et bien je vais te remettre dans la matrice d'où je t'ai tiré je vais te refaçonner et tu vas ressembler à Yeshua tu vas ressembler à mon Adam à mon Adam que je chéris tellement et je le chéris tellement que j'ai donné ce que j'ai de plus cher pour ton salut voilà ce qu'il nous est dit donc le fait de mourir c'est une leçon bien sûr c'est une conséquence pour tirer des leçons de nos erreurs mais dans la leçon que l'éternel donne il y a toujours la solution au problème il ne donne pas c'est toujours des enseignements qu'il nous donne il ne nous fait pas mourir pour nous aléantir totalement il nous fait mourir pour que nous puissions ressusciter vous comprenez le fait de mourir c'est c'est une façon pour lui de nous restaurer dans notre statut d'Adam notre statut adamique avant que la chute apparaisse et c'est pour ça qu'il nous dit jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière tu retourneras à la poussière et je termine par cette célèbre phrase car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle voilà frères et sœurs un petit partage que j'avais envie de faire après Pessar parce que bon moi si je m'écoutais je resterais toujours dans l'éternité et dans la fête de Pessar mais il faut continuer il faut avancer parce qu'il y a Chavot qui arrive là il faut se préparer pour Chavot le cinquième jour bien passé encore ce soir merci Bernard l'Homère c'est bon merci qu'Hashem te bénisse c'est vrai Pessar c'est une très belle fête comme tu dis c'est le début de l'année et c'est on va dire c'est la plus belle fête moi je dis c'est Yom Kippour parce que c'est la ville de Mashiach alors tous les fêtes parlent de la ville de Mashiach alors tous les fêtes ils sont tous belles et je les fais tous ça s'est bien appris et un bon enseignement Bernard continue mon frère peut-être on se retrouvera au paradis un jour je l'espère bien on va se retrouver à la table lors des noces de l'agneau on va tous se retrouver autour de la terre et nous allons nous lever et nous allons lever nos vers en criant Héraïm parce que ce sont les noces de l'agneau Yeshua va revenir rechercher son épouse alors alors si vous voulez je vais terminer par une petite prière du